Bonjour à tous et merci de regarder cette présentation préenregistrée aujourd'hui. Mon nom est Léa Vérec et actuellement je suis conseillère en agriculture biologique avec l'Institut Rodel. L'Institut Rodel est un institut de recherche et d'éducation à l'agriculture biologique situé en Pennsylvanie. Les services de conseil à l'agriculture biologique ont débuté il y a deux ans maintenant et je suis une des dernières recrues de l'équipe de conseil. Nous offrons nos services partout dans le monde, bien évidemment plus généralement, le plus souvent aux États-Unis, mais nous offrons aussi nos services au Canada. Si vous êtes intéressé, vous aurez mon contact sur la dernière diapositive de cette présentation. Cette présentation a été préparée en collaboration avec le professeur Erin Silva, qui est professeur à l'Université du Wisconsin-Madison, où elle étudie, fait de la recherche et de l'éducation au système d'agriculture biologique. J'ai préparé cette présentation en collaboration avec Erin, car avant de commencer avec l'Institut Rodel, j'ai travaillé pour le professeur Silva pendant quatre ans en tant qu'associée de recherche. Donc, non seulement nous avons préparé cette présentation en collaboration avec Erin, mais nous avons aussi fait appel à d'autres experts aux États-Unis, experts en agriculture biologique, car c'est une question très compliquée, qui est la question de comment peut-on produire sans fumier en système biologique. Donc, tout d'abord, pourquoi voudrait-on produire sans fumier ? Il y a beaucoup de raisons légitimes pour lesquelles nous voudrions produire sans fumier. La première pourrait être la disponibilité. Donc, la disponibilité du fumier en quantité, qualité ou à un coût qui est abordable pour notre exploitation. Donc, la quantité est peut-être un problème si on n'a pas d'élevage laitier sur notre exploitation, on n'a pas d'élevage bovin sur notre exploitation ou d'élevage en général. Peut-être qu'on n'en a pas assez ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout dans la région. En termes de qualité, la qualité, ce que j'entends par la qualité ici, c'est plutôt... Donc, je sais que la régulation de l'agriculture biologique au Canada autorise les éleveurs à utiliser du fumier qui n'est pas biologique, mais sous certaines conditions. Et peut-être que vous, en tant qu'agriculteur, il ne vous est pas plaisant d'utiliser du fumier qui provient d'une exploitation conventionnelle. Et ça peut être tout à fait compréhensible. Ou en termes de coût, si la disponibilité n'est pas régionale et qu'il faut déplacer le fumier, donc on sait que ce sera des quantités importantes et ça va avoir un coût de transport très important. Ou peut-être que vous êtes dans un but d'accroître l'autosuffisance sur votre exploitation. Donc, vous êtes une exploitation qui n'a pas d'élevage, mais vous ne voulez pas avoir à intégrer des choses qui viennent de l'extérieur de votre exploitation, ce qui est très souvent une motivation dans l'agriculture biologique, c'est qu'on ne veut plus avoir d'intrants externes, on veut un système autosuffisant. Réduire l'impact environnemental peut aussi être une motivation. Donc, on sait qu'ajouter du fumier, on n'ajoute pas seulement de l'azote, mais on ajoute aussi du phosphore et du potassium. Et parfois, on veut simplement, on base nos recommandations sur l'application par rapport à l'azote, mais pas forcément au phosphore et au potassium, et on peut ajouter trop de ces nutriments. Ça peut être quelque chose de volontaire, ou parfois, il y a des restrictions réglementaires qui forcent les exploitants à ne pas apporter du fumier en quantité abondante et à certaines époques de l'année. Il y a quelque chose que je voudrais mettre en évidence ici. Tout d'abord, c'est le paradigme peut-être du maïs. Donc, le maïs, ça a été pendant de très nombreuses années, et c'est toujours d'ailleurs le centre de beaucoup de rotations agricoles aux États-Unis et aussi au Canada. Ici, vous avez un graphique que je vous présente qui montre l'évolution du prix du maïs, grains biologiques en dollars par tonne. Donc, on voit l'évolution depuis 2014-2015 jusqu'à 2020-2021. Et ce que l'on voit en orange, je trouve que toutes les courbes ici sont intéressantes. Donc, en orange, on voit le prix moyen pondéré, de 511 ici à 451 dollars par tonne. Donc, on voit que c'est plutôt plus ou moins stable entre les années 2014-2015 et 2018-2019. Mais on voit que depuis 2018-2019, le prix descend beaucoup. Et ensuite, une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer sur ce graphique, c'est la différence. Donc, ici, c'est le prix maximum. Donc, on sait très bien que selon l'époque à laquelle on vend notre maïs, le prix peut varier. Donc, la différence entre le prix maximum et le prix moyen pondéré est en train de se réduire. Donc, on voit qu'ici, c'est 64 dollars, 55 dollars, 42 dollars. Bon, ici, c'est une année peut-être anormale. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne suis pas économiste. Mais ici, 25, 50, 13. Donc, on voit que les courbes se resserrent. Donc, non seulement le prix moyen descend. Mais en plus de ça, on voit que peut-être pendant l'année, on a de moins en moins d'opportunités d'attraper un bon prix spontanément. Donc, je vais en parler beaucoup pendant cette présentation. Et je pense qu'ici, il faut trouver la balance entre l'efficacité et la productivité. Donc, trouver des systèmes qui ne sont plus forcément très productifs en termes de tonnage, en termes de quintaux par hectare, mais qui sont plus efficaces. Donc, on va avoir une diversité de plantes qu'on fait pousser et qui vont avoir une valeur ajoutée plus importante. Ici, je voulais toujours parler de différentes cultures, mettre en évidence différents besoins nutritionnels des plantes cultivées. Donc, on voit ici tous les besoins en kilogrammes d'azote par quintal dans le tableau de gauche qui vient de la source AgroParisTech sur un cours en ligne. Donc, le maïs, si on fait un maïs, et j'espère que les rendements ne sont pas aberrants, je pense qu'ils sont à peu près raisonnables pour les systèmes biologiques. Donc, un maïs grain à 70 quintaux par hectare va demander 147 kilogrammes d'azote par hectare. Un blé tendre d'hiver à 25 quintaux par hectare va demander 75 kilogrammes d'azote par hectare. Donc, ici, on est à la moitié des besoins du maïs si on regarde le blé tendre d'hiver. Et on peut regarder des cultures aussi alternatives comme le tournesol. Donc, un tournesol à 20 quintaux par hectare demandera 90 unités d'azote par hectare. Donc, on peut essayer de se souvenir un peu de ces chiffres ici que je vous présente sur cette diapositive et de s'en souvenir pour le reste de la présentation. Donc, on va dire autour de 150 pour un maïs, autour de 75 pour un blé tendre et autour de 90 pour un tournesol. Quelque chose d'autre que je voulais couvrir dans cette introduction, c'est l'importance de la matière organique. Donc, on sait très bien que la matière organique procure beaucoup de bénéfices, mais ici, le bénéfice que je voulais mettre en évidence, c'est l'apport d'azote par la matière organique. Donc, la quantité d'azote libéré par la matière organique dépend évidemment du climat et du type de sol. Donc, ils sont deux éléments qu'on ne peut pas changer. Donc, on n'est pas ici dans un climat comme en Amérique du Sud où l'azote, les nutriments de la matière organique, s'évaporent presque tout le temps. Ou c'est d'ailleurs un problème pour eux de retenir cette matière organique qui se décompose et donne des nutriments disponibles très rapidement. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter le taux de matière organique par les pratiques agricoles. Donc, je sais bien que c'est un processus qui se fait sur le long terme. On ne peut pas augmenter, comme il est dit parfois, d'un pourcent par année. C'est complètement impossible. Mais on peut le faire sur le long terme. Et chaque pourcent au-dessus de 2% apporte 20 kg d'azote par hectare. Donc, c'est non négligeable. Évidemment, ce qui est en dessous de 2% apporte aussi de l'azote par hectare. Mais voilà, au-dessus de 2%, on ajoute à chaque fois 20 kg d'azote pour chaque pourcent au-dessus. Donc, pour construire la matière organique, on va avoir des systèmes où il va falloir jouer sur les intrants, sur les engrais verts. Le fumier peut aussi aider beaucoup. Et le labour, le travail du sol. Donc, avoir tout un équilibre sur le système pour avoir un but sur le long terme d'augmenter le taux de matière organique du sol. Quelque chose qui est souvent apporté et mis en évidence, c'est le rapport carbone sur azote qui est très important. Donc, il a été montré que des sources de matière organique, apporter beaucoup de matière organique avec un rapport carbone sur azote qui est bas, va aider à la fertilité sur le long terme. Donc, ici, on voit les micro-organismes du sol. Donc, eux, leur rapport carbone sur azote est de 4 à 9. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'ils vont digérer les apports et donc les rendre disponibles pour les cultures. La matière organique du sol, la matière organique qui est séquestrée dans le sol qui est restée là et qui est stable est de 10 à 12. Et ensuite, on voit que ça augmente. Donc, le fumier au vin, pour le pondeuse, est à 5. Au vin, viande, est à 10. Porcin, autour de 8. Beauvin, autour de 15. Et ensuite, on augmente. Et ici, ce que je voudrais bien qu'on regarde, c'est les résidus de légumineuses parce que, évidemment, c'est ce sur quoi on va vouloir se baser qui sont de 20 à 30 et qui varient, en fait, selon le cycle de la plante, évidemment. Donc, le fumier bovin, ici, un paillage léger est à 20, un paillage important est à 40 et finalement, les résidus de plantes que l'on cultive sont de 80 pour le maïs et pour les céréales. Donc, c'est par quoi je voudrais commencer ici. C'est vous présenter une option qui ne va pas forcément être votre préférée car elle intègre les animaux dans la rotation. Ce sont les systèmes extensifs. Donc, pour vous présenter les systèmes extensifs, je voudrais, une idée de système extensif, je voudrais vous montrer un cas d'étude d'un agriculteur qui s'appelle Jack Erisman et qui est situé au sud de l'Illinois. Donc, on voit ici la carte, le sud de l'Illinois, ici, l'exploitation de Jack Erisman. Donc, on est bien plus au sud que vous, je suis d'accord, mais je trouvais que c'était un bon exemple à présenter. Donc, tous les hectares, toute l'exploitation de Jack est certifiée agriculture biologique et là, sur chaque année, 360 hectares de maïs, soja ou haricots noirs, donc de cultures cerclées, 160 hectares de céréales, 160 hectares de fourrage et pâturage. Et dans cette rotation, il y avait quelque chose que je voudrais mettre en évidence, c'est la stratégie, encore une fois, de l'efficacité contre la productivité. Donc, il a des cultures à forte valeur ajoutée dans sa rotation. Il produit de temps à autre des semences de trèfle quand c'est possible. Donc, ça va être sur de petites parcelles, mais c'est, encore une fois, quelque chose à très forte valeur ajoutée. Il essaye aussi, depuis quelques années, ses très petites surfaces, la culture du Kernza, qui est une céréale pérenne dont on peut utiliser pour le fourrage et pour le grain. Donc, ça, c'est plutôt une culture qui est utilisée sur des parcelles qui n'ont pas forcément un potentiel de rendement très élevé. Donc, on peut la planter et la laisser pour quelques années et avoir un peu de revenus sur... Donc, utiliser ces parcelles à bas potentiel de rendement, tout en les préservant parce que c'est une culture qui va donc rester en place et avoir un système racinaire très important. Tout le maïs qu'il produit est du maïs à consommation humaine. Donc, soit du maïs bleu ou maïs jaune pour des tortilla chips ou du maïs popcorn. Et enfin, les céréales. Donc là, c'est moins de valeur ajoutée, mais c'est du recyclage sur l'exploitation. Donc, autonomie des céréales pour le bétail ou ici, un peu plus de valeur ajoutée pour des semences de couvert. Je vous présente ici, donc, sa rotation. C'est une rotation de sept ans où on a du pâturage pendant deux ans qui est suivi par une culture de maïs. Donc, maïs, encore une fois, ici, a forte valeur ajoutée. Mais ces rendements maïs sont très corrects après cette pâture. Ensuite, le maïs ici est suivi par un soja, un soya, qui lui-même est suivi par un avoine. Une avoine. Donc, l'avoine, on a vu que c'était pour l'alimentation du bétail ici. Donc, pas besoin de rendement de très haut. Mais en plus de ça, l'avoine, c'est une céréale qui, généralement, est peu gourmande d'un azote et qui profite du précédent soja. Je vais vous montrer un peu des chiffres sur la diapositive suivante sur l'apport d'azote par le soja. Donc, l'avoine est suivie d'un seigle qu'on sème à l'automne après avoir semé l'avoine. Et ce seigle-là, donc, ne sera pas récolté. C'est pour intégrer un soja non-labour. Je ne sais pas si vous êtes familier du système, mais on plante le seigle à l'automne et on roule le seigle au printemps et on plante le soja directement dedans. Et en plus de ça, donc, on a du non-labour pour un an. Mais en plus de ça, on apporte le seigle, on va le ramener au sol. Et donc, encore une fois, cette construction de la matière organique et aussi, on apporte de l'azote qui va doucement se décomposer et devenir disponible plus tard dans la rotation. Et le soja, lui, est suivi par un seigle. Donc, c'est ici qu'on peut parler de semence de couvert. Donc, soit le seigle est valorisé sur l'exploitation, soit il est utilisé pour semence de couvert. Ici, donc, quelques chiffres que je voulais vous montrer. C'est un tableau qui vient de Penn State, University et qui montre l'azote disponible. Désolée, je n'ai pas traduit. L'azote disponible pour une culture de légumineuse précédente. Donc, ici, c'est le soja qui est récolté pour le grain. Et on voit, donc, one pound d'azote par bouchel de soja. Le rendement moyen de soja dont il parlait en Pennsylvanie, 46 bouchons. Mais, par exemple, ici, ça fait 0,67 kg d'azote par quintal qui est apporté après un soja. Donc, ce qui fait 20 kg d'azote par hectare pour 30 quintaux pour un soja à rendement de 30 quintaux par hectare. Donc, c'est ce qu'on voit ici. L'avoine va pouvoir profiter non seulement des résidus du maïs et de la pâture, mais en plus de 20 kg d'azote par le soja si on a un rendement de 30 kg par hectare et pareillement ici pour le seigle. Finalement, quelque chose dont je voulais parler également, c'est le phosphore et le potassium. Donc, évidemment, ce sont des choses qu'on apporte et ce que j'en parlais avec l'impact environnemental, ce sont des choses qu'on apporte en même temps que l'azote quand on apporte du fumier dans une rotation et on peut se dire que parfois ça pourrait être un problème et qu'on pourrait venir à manquer parce qu'il faut toujours trouver cette balance des autres nutriments et ne pas penser que à l'azote. Et dans ce cas, ici c'est un seul cas sur un sol très particulier, dans un endroit très particulier, ils ont fait une étude et ils ont regardé l'évolution des taux de phosphore et d'azote dans le sol, de phosphore et de potassium dans le sol dans cette rotation chez Jack Erisman. Et donc ici, on voit que les premiers échantillons sur plusieurs parcelles a baissé en phosphore et en potassium et on a une augmentation donc c'est en pounds par acre, on a une augmentation de tous les indicateurs sur toutes les parcelles. Donc très impressionnant et on voit donc que c'est un système ici qui est assez complet et qui ne va pas déprimer les stocks de phosphore et de potassium du sol en plus de pouvoir produire et d'apporter assez d'azote pour ces cultures de maïs, avoin et sègle. Donc maintenant, je vais passer au système semi-extensif. Donc cette fois, c'est des systèmes où on n'a plus d'animaux sur la ferme mais parfois, on a encore besoin des animaux dans le système. Donc ici, vous voyez une photo de luzerne donc qui va se reposer toujours sur l'élevage. Donc on intègre, on peut, oui, ça peut se reposer sur l'élevage mais on va aussi voir des systèmes avec une phase régénérative, donc une phase pendant laquelle on ne produit pas mais on n'exporte pas forcément quoi que ce soit de l'exploitation. Donc le premier exemple dont je parlais, c'est l'intégration de la luzerne dans la rotation. Donc ici, on a quelques chiffres. pour la contribution en azote après une luzerne sur une parcelle. Donc la première année après la luzerne et encore une fois, excusez-moi de ne pas avoir traduit le tableau, donc si on a une proportion de luzerne qui couvre le sol à plus de 50%, ici, c'est la productivité de la parcelle, donc une parcelle à haute productivité, parcelle à moyenne productivité et parcelle à basse productivité. Donc voici le crédit d'azote qu'on peut avoir pour une belle luzerne qui est ici couvrante à plus de 50%. Donc on voit qu'on a 120 donc pounds per hectare. On multiplie par 1,15, il me semble, pour trouver en kilogramme par hectare. Donc on aura un tout petit peu plus autour de 130 ici unités d'azote par hectare. Et si on se souvient, à 130 unités d'azote, on peut commencer à avoir un maïs à très bon rendement ici pour un système biologique. Donc si on a une parcelle un peu moins productive, 80, donc là peut-être qu'on est à 90 kg d'azote par hectare environ. Donc 90, on couvre largement les besoins d'une céréale. Donc ici, ça peut être aussi assez déconseillé de faire une céréale qui peut avoir des problèmes, qui peut s'effondrer dans la parcelle par trop d'azote disponible. Donc on voit encore ces chiffres. Ce qu'il va falloir penser quand on veut bénéficier de tous les potentiels de la luzerne, parce que la luzerne non seulement apporte de l'azote, mais aussi apporte une protection contre les adventices et une restructuration du sol. On va avoir un sol de meilleure qualité après une luzerne. Des choses auxquelles il faut penser en termes de disponibilité de l'azote, c'est que l'année précédent l'année du maïs, on va peut-être ne pas faire la dernière coupe de l'uzerne. On va laisser ça sur place. Il est bénéfique de faire toutes les précédentes coupes, car en coupant la biomasse qui est au-dessus du sol, on va stimuler la production de racines, donc on va stimuler la production de biomasse dans le sol. Donc c'est très bon de faire les coupes, plusieurs coupes dans l'année, mais peut-être qu'on va ne pas faire la dernière coupe pour garder le plus d'azote possible sur la parcelle. Autre chose qu'on peut penser, on regarde bien ici le pourcent de couvrage du sol. Si on voit qu'au bout de deux ans, la luzerne n'est plus très jolie, on va peut-être penser à la terminer plus tôt et ne pas la garder une troisième année si on voit qu'elle n'est plus très bien implantée. Et finalement, si on va exporter cette luzerne si on n'a pas d'élevage sur la rotation, premièrement, il va falloir trouver un marché pour cette luzerne, généralement, même la vendre à des agriculteurs conventionnels, donc ne pas la vendre avec un prix bio, ça reste toujours avantageux et c'est toujours des prix qui sont bons si on arrive à trouver le marché. Mais en plus de trouver le marché, il va falloir faire attention aux exports de phosphore et de potassium parce qu'il y a beaucoup de phosphore et de potassium qui est contenu dans la biomasse de luzerne qu'on va exporter à l'extérieur de l'exploitation et comme on a vu le système de pâturage garder ou construisait le stock de phosphore et de potassium, ici, on va peut-être puiser un peu plus dans les ressources et il va falloir faire attention et faire des tests de sol pour regarder les niveaux assez souvent. La luzerne est souvent dans les systèmes du Midwest, donc du Wisconsin, où on a beaucoup d'élevage laitier. Ici, on va dire que c'est une rotation classique pour une exploitation laitière du Wisconsin où on a une luzerne pendant 2 ou 3 ans suivie d'un maïs. Ici, la luzerne apporte assez d'azote pour un rendement maïs satisfaisant et en plus de ça, apporte un bénéfique en termes de pression à dentiste. Le soja apporte, encore une fois, ici, après le maïs, de l'azote pour un rendement de céréales satisfaisants en plus de ce qui est resté dans le sol de la luzerne, ce qui va continuer de se décomposer, ce qui va se décomposer des pailles des résidus de maïs aussi. Donc, la céréale va bénéficier de cette rotation aussi. Ça peut poser un problème, donc le problème de la disponibilité de l'azote va être un problème dans les systèmes où on n'a pas de fumier. Donc, ça a été assez étudié avec le fumier, la libération de l'azote et à quel moment va se libérer l'azote. Il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus, donc selon le type de sol et le climat, il est facile de trouver des données sur quand, à quel moment appliquer l'azote pour qu'il soit disponible au bon moment pour la culture. En revanche, pour les engrais verts, c'est bien plus compliqué car le rapport, comme on a vu, le rapport carbone sur azote de tous les différents engrais verts va être différent, différent par espèce, mais aussi différent pour chaque espèce, tout dépend, en dépendant du stade de la culture. Donc une culture qui est plus verte, plus tendre, va avoir un rapport carbone sur azote plus bas et l'azote va se libérer plus rapidement que sur une culture qui est plus avancée, plus ligneuse, qui aura un rapport carbone sur azote plus élevé et dont l'azote mettra plus de temps à se libérer. Et ça, ça peut poser un problème de gestion des adventices. Donc ici, dans cette rotation, la culture qui va être la plus sujette au problème d'adventices sera la céréale si c'est une céréale de printemps car on ne sait pas quand l'azote va être libéré et il pourra peut-être bénéficier aux adventices plus qu'à la culture. Une chose ici, toujours en pensant au paradigme du maïs et à ne plus centrer et focaliser toute notre attention sur le maïs, on pourrait penser à faire passer le soja à la place du maïs dans cette rotation, donc faire suivre la luzerne par un soja et c'est un peu contre-intuitif de mettre une légumineuse après la luzerne parce qu'on voit que la légumineuse ne va pas avoir besoin de l'azote libéré par la luzerne mais l'avantage de faire ça c'est le côté adventice donc on sait qu'en soja bio il est compliqué de gérer les adventices et on pourrait augmenter le rendement du soja et diminuer peut-être le nombre de passages de désherbage mécanique donc diminuer les agressions sur le sol en faisant passer le soja après la luzerne toujours penser à tous ces plus et moins dans ces systèmes sans fumier une autre chose ici c'est une rotation qui est un peu similaire donc ici on passe à autre chose on n'a plus de luzerne mais on a une phase régénérative donc ce que j'entends par phase régénérative ici c'est une phase dans la rotation pendant laquelle on ne produit pas et on n'exporte pas donc cette fois on ne dépend plus de systèmes avec des animaux puisqu'on n'a plus besoin de vendre la luzerne à des systèmes avec des animaux mais on fait pousser un engrais vert et on le garde un an pour faire profiter au plus de son potentiel donc ici c'est un exemple avec le trèfle qui s'associe très facilement avec une céréale donc on peut planter que ce soit avec une céréale d'hiver ou avec une céréale de printemps on peut venir tout au début du printemps et semer un trèfle à la volée pendant que la parcelle est en phase de gel des gels et le trèfle va se planter lui-même dans la céréale une option on va garder le céréale l'année suivante on peut dire année 1 ou année 1 année 2 3 4 donc c'est une rotation sur 4 ans ici où on a une année qui n'est pas productive on peut transformer cette année en année on va dire semi-productive en récoltant la semence de trèfle donc c'est possible de récolter la semence de trèfle et encore une fois ça c'est à très haute valeur ajoutée d'avoir de la semence donc pas forcément sur toutes les parcelles mais garder l'endroit où le trèfle est le plus joli pour récolter la semence par exemple le trèfle violet ici apporte en moyenne 50 kg d'azote par hectare donc ça va être bénéfique pour le maïs mais on se souvient que le maïs a besoin de presque 150 unités d'azote donc si on veut un maïs que l'on va vendre en grains pour le bétail pour être rentable donc là on va peut-être avoir besoin comme dans le système de Jack Erisman d'avoir un maïs apporte valeur ajoutée un maïs pour la consommation humaine un des risques de ce système c'est le mauvais établissement du trèfle dans la céréale généralement c'est un système qui est assez robuste et qui marche la plupart du temps mais il peut arriver une année un peu plus sèche une année où la céréale a un très haut rendement elle va entrer en compétition avec le trèfle et si on a un mauvais établissement du trèfle avec la céréale non seulement on aura moins d'azote mais aussi on va avoir des problèmes d'adventis donc là savoir toujours avoir un plan B si jamais le trèfle ne fonctionne pas cette année qu'est-ce qu'on fera à la place et comparé à la lusère on a beaucoup d'exports ici il n'y a pas ce problème d'export de phosphore et de potassium donc toujours dans cette lancée des systèmes régénératifs je voulais des phases régénératives je voulais vous parler des systèmes du Montana qui sont trouvés dans le Montana et le Dakota donc ici on est plus à l'ouest des Etats-Unis où il fait plus sec l'été donc ils n'ont pas au peu de maïs donc ce n'est pas forcément des systèmes qui sont comparables à ce que vous avez mais je trouvais que c'était un système très intéressant dont on a discuté avec d'autres professeurs qui travaillent dans ces endroits-là donc encore une fois des systèmes avec pas ou peu de maïs et qui s'ils ont du maïs ont de la pâture ou du fumier donc comme on vient de voir la pâture avec Jack Harrisman ou carrément qui amène du fumier sur l'exploitation ils utilisent une espèce d'engrais vert qui s'appelle le melilo jaune le sweet clover en anglais qu'ils associent avec leurs céréales ils utilisent aussi en engrais vert le poids ou le sarrasin et encore une fois donc ils ont ici des années sans récolte et je vais vous montrer maintenant un exemple de rotation donc ici on voit un exemple sur une rotation sur 7 ans et en vert donc ce sont les années sans récolte donc sur 7 ans on a quand même 3 années sans récolte donc c'est des systèmes qui sont on appelle toujours semi-extensifs mais qui sont quand même relativement extensifs il faut quand même après avoir des cultures à forte valeur ajoutée pour compenser ces phases de construction du sol et d'apport d'engrais vert donc année 1 blé d'hiver pendant lequel ils implantent le melilo jaune donc ils l'implantent au printemps comme on pourrait semer un trèfle dans une céréale l'année suivante le melilo jaune est labouré au printemps et ensuite en jachère donc en plus de l'azote le melilo jaune va apporter à peu près 55 unités d'azote donc un peu comme un trèfle et ensuite mise en jachère donc la jachère ça va être une répétition du labour donc ça va être assez intense sur le sol mais ça va être très bénéfique pour les adventices ce qui est très bien dans des rotations qui sont très fortes en céréales donc c'est suivi par un blé camu en année 3 qui est semé au printemps donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup diminuer la pression adventices parce que les céréales de printemps sont très compliquées de gérer les adventices en céréales de printemps année 4 on a une nouvelle céréale de printemps donc ici on se base sur des tests de sol donc ça très important toujours tester on en parlait un petit peu pour le phosphore et le potassium mais dans un système sans fumier il faut toujours tester les niveaux de nutriments et où on en est et faire les décisions en fonction des tests de sol donc ici on a un blé dur ou un orge selon l'azote du sol où le blé dur a besoin de plus d'azote que l'orge donc si on est très bas on utilisera une orge plutôt qu'un blé dur ensuite de ça en année 5 on a un poids en engrais vert donc le poids un peu comme le trèfle et le milineau jaune apporte à peu près 50 unités d'azote par hectare suivi par le cartam donc le cartam c'est une plante qui va être utilisée pour l'huile ou pour les graines pour les oiseaux donc culture à très forte valeur ajoutée encore une fois ici et la dernière année ce sera du sarrasin en engrais vert donc le sarrasin on sait bien ce n'est pas une légumineuse et donc ici on ne va pas ce n'est pas basé sur l'azote mais plutôt basé sur les connaissances sont pas forcément sont un peu limitées mais il serait montré que le sarrasin arrive à faire remonter du phosphore de plus profond dans le sol et du coup à rendre le phosphore plus disponible pour les cultures suivantes et c'est aussi très bon contre les adventices d'été donc c'est très compétitif contre les adventices d'été et ça peut aider à nettoyer des parcelles qui ont des problèmes d'adventices d'été pour finir avec ces systèmes du Montana et du Dakota ici on peut aller plus rapidement donc c'est une rotation plus courte avec un blé de printemps toujours avec le milineau jaune encore une fois labouré au printemps et en jachère l'été et suivi d'un poids ou d'une lentille donc ici ça peut paraître encore une fois contre-productif de planter une légumineuse après sa phase régénérative qui est ici pour apporter l'azote mais le poids ou la lentille sont très compliqués à gérer en termes d'adventices et du coup on profite ici beaucoup du côté jachère du milineau jaune pendant l'été et c'est ensuite la céréale de printemps ou le lin en année 4 qui profitera de l'azote libéré par le milineau jaune en plus du poids ou de la lentille donc en dernière partie ici je voulais vous parler des systèmes donc intensifs donc ce que j'entends par intensifs c'est des systèmes où on ne va pas avoir une année non productive donc on va toujours utiliser évidemment parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres bonnes alternatives natives au fumier on va toujours utiliser les engrais verts mais on va cette fois-ci les utiliser seulement entre les cultures et non pas et non pas les utiliser en termes d'une phase donc tout d'abord je voulais mettre en évidence un outil qui est en cours de développement donc qui est en cours de développement par le docteur Charlie White à l'université de Penn State en Pennsylvanie et le message que j'ai encadré en rouge ici je l'ai recopié ici en français donc cet outil de recommandation de la fertilisation azotée est en cours de recherche et cette interface est mise à disposition dans un but éducatif donc les recommandations doivent être confirmées par davantage d'essais au champ donc je n'utiliserai pas pour le moment ce modèle pour baser exactement des besoins en fertilisation azotée mais je trouve que c'est un outil très intéressant vous pouvez le trouver ici à extension.psu.edu donc c'est le Graphical Analysis Tool et ce qui est très intéressant donc c'est tous les facteurs qui sont pris en compte ici pour la fertilisation azotée a pendant trop longtemps été basé sur la culture précédente et juste le type de sol mais ici on intègre les couverts donc on intègre le rendement maïs que l'on veut que l'on vise le pourcentage de sable dans le sol le pourcentage d'argile dans le sol la matière organique du sol la biomasse de couverts qui a été intégrée ou qui a été produite dans la parcelle et qui a été tuée pendant l'hiver par le gel la biomasse qui n'a pas été tuée pendant l'hiver mais qui a été intégrée et terminée au printemps et le rapport carbone sur azot donc des données qui ne sont pas je vous l'accorde très forcément faciles à obtenir mais ils ont aussi ils sont aussi en train de développer un système où on peut prendre vous savez les photos du couvert et selon la quantité de verdure et le type de couvert ils peuvent vous donner une fourchette de la biomasse qui est qui est présente donc ici on peut voir que le notre 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 j'avais mis le but ici à 100 bouchons per hectare et avec toutes les informations que j'ai entrées et bien on pourrait on pourra avoir un maïs qui a un peu plus de rendement que ça donc je vous invite à regarder l'outil par vous même donc encore une fois c'est pas en français mais je trouve que c'est un outil assez intéressant pour vous donner une idée de l'influence de la matière organique de l'influence et de l'importance du rapport carbone sur azote et de la biomasse des couverts une autre chose encore que je voulais vous présenter c'est aussi un tableau qui a été développé par l'université de Penn State donc on voit les différents engrais verts et l'azote disponible après ces engrais verts donc c'est bien écrit qu'il faut faire attention bien évidemment à la biomasse qui va être très important mais aussi au stade de la culture au rapport carbone sur azote mais donc en moyenne ce qui a été trouvé et ici j'ai ajouté les cultures qui ont un petit flocon c'est les cultures qui ont le potentiel de survivre l'hiver dans nos latitudes donc le Crimson Clover qui est le trèfle incarnat le poids la veste velue le trèfle violet le mélilo jaune et le trèfle blanc sont toutes des cultures donc dans ces systèmes intensifs où on n'aura pas une année complète avec l'engrais vert c'est important de prendre des cultures qui ne sont pas gélives et donc on va pouvoir bénéficier de plus de pousses et de plus de biomasse développées si c'est des cultures qui passent l'hiver donc ici on voit de 28 à 50 pour le trèfle incarnat de 36 à 60 pour le poids de 36 à 80 pour la veste velue le trèfle rouge de 28 à 60 le mélilo jaune de 36 à 68 et le trèfle blanc de 32 à 80 donc encore une fois c'est en pounds par acre donc il faut multiplier par 1,12 donc on a un tout petit peu plus en kilogrammes par hectare juste pour vous donner ici encore une fois un ordre de grandeur de ce qu'on peut avoir et de la variation selon la biomasse présente donc je voudrais aller sur vous présenter deux cas de systèmes de recherche sur le long terme qui ont été effectués donc le premier qui est le Rodel Farming System Trial qui compare différents systèmes de culture et je vais vous présenter donc le système ici qui n'a pas de fumier donc c'est un système avec une veste velue qui est planté avec ou après un blé et qui va être intégré avant de faire avant de planter le maïs donc ici c'est la veste velue qui va apporter l'azote au maïs le maïs va être suivi d'une avoine qui sera semée en même temps avec un trèfle ici le trèfle est terminé assez tôt donc c'est ici où on peut voir le potentiel d'avoir un trèfle par exemple si on voulait changer ce système on pourrait garder le trèfle pendant un an mais ici on le termine pour encore une fois mettre un seigle avec un soja roulé comme on en avait parlé sur le cas de Jack Erisman donc on roule le seigle et on plante le soja dedans et ensuite après le soja on a un blé donc en général ce qui est observé sur ce système c'est que les rendements en grains de ce système et les taux de matière organique du sol sont inférieurs en comparaison avec le système bio avec du fumier donc ici les trois systèmes qui sont comparés en général au Farming System Trial à l'Institut Rodel en Pennsylvanie il y a un système donc conventionnel avec des engrais chimiques qui est une rotation maïs maïs soja n'a pas de couvert et des entrains de synthèse ensuite la rotation que je viens de vous présenter qui est la rotation bio sans fumier qui a des couverts qui n'a pas d'entrain et la rotation bio avec fumier donc non seulement qui a du fumier composté mais en plus de ça qui a une usine pendant trois ans donc non seulement donc là on a deux différences avec le système bio sans fumier donc c'est un système qui a été mis en place il y a longtemps et sur le long terme la productivité et la profitabilité sont différents selon les systèmes et ici donc le bleu c'est le conventionnel donc pas très intéressant dans le cadre de cette présentation mais ici on voit que les rendements grains donc sont dégradés avec le système bio sans fumier comparé au système bio avec fumier on voit que le revenu donc certainement très lié au rendement est aussi déprimé comparé au rendement au bio avec fumier les dépenses sont à peu près similaires et donc le profit au total est quand même grandement diminué en système bio sans fumier comparé avec un système bio avec fumier une autre chose donc je vous ai dit la matière organique on voit c'est pas qu'elle diminue mais il y a un décrochage ici donc la matière organique du sol en pourcentage donc ils ont des sols à forte matière organique déjà pour commencer donc ils sont déjà au-dessus de 3 ce qui est déjà un bon commencement donc depuis 1981 et 2019 avec leur système même avec le système conventionnel ils arrivent à augmenter la matière organique donc ici certainement avec les résidus de maïs ce qui augmente donc quand même un petit peu la matière organique sur le système conventionnel donc sur le système donc rouge bio avec fumier et le système bio vert bio sans fumier on voit que la matière organique augmente de la même manière au début et puis il y a un décrochage du système bio sans fumier qui reste un peu derrière donc ce dont je vous parlais plus tôt c'était construire la matière organique et l'importance de tout le système pour la matière organique donc le labour les engrais verts et le fumier va aussi jouer un rôle important et on le voit ici peut-être aussi évidemment un rôle de la luzerne dans le système bio avec fumier une autre mesure qui a été effectuée sur ce système c'est la masse microbienne carbonée donc on sait que la séquestration du carbone résulte de la croissance des populations microbiennes du sol en diversité et en nombre qui promeut le stockage du carbone par une transformation efficace des intrants carbonés et la formation de composés organominéraux donc la masse microbienne carbonée est très importante parce que c'est ce qui va nous aider à séquestrer le carbone et à augmenter la matière organique et on voit ici encore une fois entre le système bio avec fumier et le système bio sans fumier on a un décrochage à toutes les à toutes les profondeurs du sol donc de 0 à 10 cm de 10 à 20 et de 20 à 30 le système avec fumier et luzerne est supérieur au système qui se base système intensif qui se base seulement sur les engrais verts entre les cultures et finalement la dernière la dernière information que je voulais vous donner sur ce système farming system trial c'est la rétention du carbone dans le sol donc ça ça peut aussi être mis en lien avec la matière organique mais quelque chose que je voulais vous montrer donc on voit encore une fois comme la matière organique que comme le carbone microbien que le système sans fumier est inférieur au système bio avec fumier mais au sein du système sans fumier ce qui est très intéressant ici donc on voit que les barres qui sont pleines vertes ou pleines marrons ici sont les systèmes avec la bourre et ici le système sans la bourre donc on voit que le système avec la bourre le stockage du carbone dans le sol est actuellement presque similaire à celui du système biologique avec fumier donc on voit ici l'importance du labour dans ces systèmes avec l'engrais vert donc tout est lié encore comme le rapport carbone sur azote à la décomposition de ces matériaux qu'on apporte dans le sol qui sont des matériaux qui sont difficiles à digérer pour les populations microbiennes et donc plus si on laboure si on apporte un peu plus de laboure on va pouvoir faciliter cette décomposition donc l'importance du labour ici dans la décomposition des engrais verts et le dernier système dont je voulais vous parler ça s'appelle le Wisconsin Integrated Cropping System Trial et je vois que je ne l'ai pas écrit sur la diapo ici mais c'est du coup à l'université du Wisconsin et c'est un système qui a été mis en place en 1991 et qui compare ici six systèmes de culture donc deux ici qui sont conventionnels trois qui sont conventionnels donc maïs en continu maïs soja conventionnel ou maïs luzerne conventionnel et deux systèmes biologiques donc maïs soja céréales biologiques maïs luzerne biologiques et on compare ça à une pâture mais donc le système qui nous importe le plus ici c'est le système maïs soja céréales car celui-ci n'est pas lié à l'élevage donc c'est un système qui a été mis en place sans apport de fumier alors que celui-ci ici donc c'est un système biologique avec du maïs et de la luzerne et en plus de ça un apport de fumier donc un peu comparable au système que l'on voit à l'institut Rodale donc ici dans le Wisconsin Integrated Cropping System Trial ils ont commencé avec un maïs soja blé avec un trèfle implanté avec le blé qui sera terminé au printemps au printemps suivant pour un printemps à maïs mais ils ont en fait avec ce système sur le long terme eu un gros problème de chiens dents qui se développait donc ils ont un peu adapté le système et ils l'ont changé en maïs soja ou blé et après le blé on fait pousser un trèfle un trèfle d'Alexandrie avec de l'avoine donc le trèfle d'Alexandrie et l'avoine qui ne survit pas à l'hiver et donc ici ce sera notre source d'azote on est sur le long terme le système bio fourrage que je vous ai présenté avec le maïs et la luzerne produit 15 quintaux de plus que le système bio grain mais en plus de produire plus il est aussi plus stable que le système bio qui n'a pas qui n'a pas de fumier et au bout d'un moment donc ils ont décidé d'arrêter le système de ne pas l'arrêter mais de modifier ce système ici qui n'avait pas d'intrants et d'ajouter du lisier solide du fumier au vin dans la rotation et ici une raison pour laquelle ils ont décidé de faire cet ajout dans la rotation donc on voit ici les rendements donc la rotation maïs soja bleu conventionnel donc on ne s'y intéresse pas fortement on voit que les rendements augmentent au fur et à mesure des années donc ça c'est très intéressant peut-être peut-être sur le développement des variétés de maïs qui sont de plus en plus productives ensuite en gris on voit donc c'est les systèmes bio les deux orange et gris en orange on voit le système qui n'a pas de fumier et en gris le système qui a du fumier donc on voit la différence constante en moyenne de ici 15 quintaux par hectare mais ce qui était très important et ils ont décidé en 2006 d'intégrer le fumier au vin dans la rotation c'est ces points ici qui sont très bas donc on va en parler dans les diaposes suivantes mais on voit un système très instable qui n'est pas du tout un système qui n'est pas stable et on ne peut pas prédire les rendements du maïs ici sur ce système qui n'a pas de fumier ils ont mis plusieurs données ensemble et regardé plusieurs facteurs donc la présence de fourrage est-ce que c'est bio ou pas bio différents intrants est-ce qu'il y a du maïs est-ce qu'il y a beaucoup de labours le couvert vivant combien d'années combien de pourcentages de l'année et ils ont essayé de mettre en relation tous ces différents facteurs avec la stabilité du système et on voit ici donc il y a une relation à peu près linéaire entre la stabilité et la pérennité du système et donc ce qu'on appelle pérennité c'est d'avoir une culture qui est pérenne donc qui est présente à tout instant sur la parcelle et on a ça dans un système de pâture en vert on a ça dans un système avec de la luzerne ici le système luzerne donc c'est les triangles ici mais on n'a pas ça dans un système dans ce système bio ici le bio CSW donc maïs soja blé c'est le système dont on parlait qui n'a pas de fumier donc c'est un système qui est très peu stable et ce dû à la pérennialité donc on voit ici ce dont on a parlé dans la présentation avec les systèmes intensifs semi-intensifs et extensifs que les systèmes extensifs et semi-extensifs vont apporter peut-être plus de stabilité à l'échelle de la rotation et sur plusieurs années une chose qui est à noter ici par contre c'est donc encore une fois ils ont mis plusieurs facteurs en relation avec la résistance à la sécheresse mais cette fois-ci donc le système le violet ici a plus de diversité donc on a du maïs on a du soja on a du blé comparé aux autres systèmes qui n'ont que de culture et donc ça va donner plus de résistance à la sécheresse donc en termes de résistance non seulement agronomique mais aussi économique et finalement le dernier point sur ce système Wisconsin Integrated Cropping System Trial c'est la séquestration du carbone à long terme donc sur 30 ans on voit que depuis 1989 tous les systèmes perdent du carbone la pâture aussi perd du carbone mais ici on voit que les systèmes fourragés donc fourragés ça veut dire qu'il y a la luzerne dedans perdent moins de carbone que les systèmes grains donc que ce soit bioconventionnel un système grain qui n'a pas de phase pérenne qui n'a pas de luzerne va perdre plus de carbone donc aura plus de mal à augmenter sa quantité de matière organique donc je vous ai bien présenté tous ces systèmes mais finalement les systèmes si on veut on veut passer on veut penser aux conséquences à long terme les systèmes avec la pâture et la luzerne ou une phase régénérative vont être des systèmes qui vont être les plus durables donc l'intégration d'une phase pérenne va être très importante si on veut penser à passer à une production sans fumier penser aux conséquences à long terme donc non seulement construire la matière organique et regarder toutes ces pratiques qui préservent et construisent la matière organique ainsi que d'autres facteurs que l'azote comme le phosphore et le potassium à long terme ne pas épuiser nos ressources et aussi les adventistes donc comme on a vu avec le système blé avec le trèfle qui suivait un problème de chiandant ici donc adventiste pérenne et finalement le côté économique passer à des systèmes il faudrait penser à passer de systèmes à haut rendement et pas prix à des systèmes à rendement modéré et à plus haut prix donc ici on pense on va passer plus de temps sur chercher les marchés et regarder nos cultures et faire pousser des cultures à consommation humaine plus que des cultures pour consommation animale donc voilà merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté cette présentation préenregistrée j'espère pouvoir entrer en communication avec vous donc on va avoir une séance de questions maintenant et vous avez mon contact ici et le contact de Irine et vous pouvez nous contacter à tout moment merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup